Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Alors ce, vendredi 17 mars, direction l'Hippodrome d'Anguin, une semie nocturne, la réunion principale. Ce sera la réunion 1 comme vous le voyez, avec enfin deux réunions, le Quintet Plus et The 5 principale. Moi je me suis intéressé à un pic 5, The 5 chez notre partenaire The Tour. Ce sera la 6ème course du programme, le prix de Pierrefort qui est prévu aux alentours de 18h58. Une compétition pour des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 91 000 euros. On a affaire à un lot très intéressant et de qualité. 15 concurrents qui seront au départ 2150 mètres, le parcours de vitesse de l'anneau de Soisy, un départ donné à l'aide de l'autostart. Et c'est vrai que dans cette compétition, j'ai vraiment l'impression que les juments peuvent prendre le pas sur les mâles. Elles sont un ton au-dessus et j'en ai retenu une seule, ce sera le numéro 6. Iberica, j'adore sa candidature. C'est vraiment une jument qui a montré beaucoup de moyens. La dernière fois, ça ne s'est pas bien passé, elle n'est pas bien partie, vous le voyez. Ce n'était pas forcément évident. Le lot était bien plus relevé, d'ailleurs, avec Aïlove Jocelyn et Indigo de Fontaine. Mais ça, ça ne m'ennuyait pas parce que je pense qu'elle était vraiment compétitive face à cela. C'est dire si l'estime que je lui porte. Auparavant, regardez, très vite à la pointe du compta, elle a été sanctionnée pour ses avires pour finir, alors qu'elle luttait pour le succès. Elle avait course gagnée, pour tout dire. Je me souviens de cette tentative. C'était un parcours de vitesse, déjà, regardez, 1.11.5. Il y avait Izeria Griff et Ida Idewell, notamment, qu'elle retrouve dans cette compétition. Elle les aurait dominées ce jour-là. Elle se sera imposée sans sa faute. Donc voilà, je crois qu'elle a couru une fois sur ce parcours. Elle s'est imposée. En tout cas, c'est une jument de qualité. Peut-être qu'on l'a, cette tentative à Anguin, d'ailleurs. Je vais voir si j'arrive à la retrouver. Voilà, ici. Voilà, exactement sur ce parcours en bataille Vanaderac. Une 1.13.5. Bon, elle s'était baladée. Je ne sais pas s'il y aura une grosse cote. Mais honnêtement, pour moi, c'est vraiment le cheval de la course, la jument de la course dans cette compétition. Je me dis que vu ses dernières performances, peut-être que les gens vont être un peu plus méfiants et vont moins la jouer. Elle sera favorite, à mon avis. Peut-être première ou deuxième favorite. À mon avis, ce sera la favorite. Mais je pense qu'il peut y avoir 3-4 contraintes si ça se passe bien et vu ses dernières sorties. Et c'est vrai qu'avant le coup, je pense qu'elle a tout pour plaire. C'est vraiment un engagement favorable qui peut lui permettre de remettre les pendules à l'heure dans cette compétition. Donc voilà. Le 606 en réunion 1. Iberica, ce sera le conseil de jeu de ce vendredi 17 mars. A jouer de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé mercredi. C'était déjà à Anguin. Je vous ai indiqué Yaya Start. Ça ne s'est pas bien passé. Elle a terminé 8e. C'est une course qui n'a pas favori les attentistes. Et c'est vrai que quand ça ne roule pas, on ne peut pas revenir. C'est aussi simple que ça quand il n'y a pas de rythme. Un petit peu comme pour les courses de galop à Chantilly sur la piste en sable fibré. S'il n'y a pas de rythme dans la course, les chevaux qui sont en tête, ils sont très difficiles à déloger. Elle a bien fini. Mais c'était mission impossible. Elle ne finit pas loin du groupe de tête. Mais voilà, elle est 8e. Elle finit à la même vitesse que tout le monde, j'ai envie de vous dire. Donc bon, c'est comme ça. C'est les courses et c'est un petit peu le jeu. En tout cas, on va essayer de se rattraper rapidement. Dès ce jeudi à Caen et puis vendredi avec cette Iberica qui, à mon sens, détient une toute première chance. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.